9h33, merci d'être avec nous deux invités pour parler du problème migratoire. Deux invités, Younous Omarji qui est député européen à la France Insoumise, président de la Commission du Développement Régional du Parlement Européen. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et puis avec nous, Philippe Fontana, avocat au barreau de Paris, auteur de La Vérité sur le droit d'asile aux éditions de l'Observatoire. Bonjour. Bonjour M. Bordard. Merci à tous les deux. Crise migratoire, Lampedusa, crise factuelle, mais crise migratoire globale, évidemment. Tout à l'heure, j'avais Thierry Breton comme invité, commissaire européen, et Thierry Breton nous disait qu'il espérait qu'avant la fin de l'année, le pacte, le fameux pacte sur l'immigration, pacte européen sur l'immigration, serait enterriné par les États membres. Le problème, c'est que le Parlement l'a enterriné, ce pacte. À la Commission européenne, on l'a enterriné. Il manque les États. Il manque les États. Oui, vous pensez qu'avant la fin de l'année, ça sera enterriné ? Vous l'espérez, dans tous les cas ? Nous l'espérons, mais je pense que pour cela, il faut avoir un esprit européen et un esprit de solidarité européenne. C'est indispensable, la solidarité européenne dans la situation dans laquelle nous sommes. Globalement, la solidarité européenne, c'est le cœur même de l'idée européenne. Et dans cette situation, c'est indispensable. On a une demi-heure de discussion. Donc on va pouvoir donner des éléments aux personnes pour comprendre. Donc pour vous, c'est indispensable. Vous aussi, Philippe Fontana, c'est indispensable. La solidarité européenne. Et ce n'est pas tellement la solidarité européenne qui a été indispensable, c'est la coopération européenne. La coopération, oui. Or, vous rappelez, M. Bourdin, ce fameux pacte européen sur la migration à l'asile. Depuis 2020, il est en discussion. Voilà, j'allais vous le dire, depuis septembre 2020. Vous voyez, je connais bien le sujet. Comment peut-on faire confiance à des institutions dont le caractère bureaucratique est éminent pour résoudre cette trajet ? Mais ce ne sont pas les institutions qui bloquent, ce sont les États. Ce sont les chefs d'État. Le Parlement n'a enterriné, comme vous l'avez dit, qu'en mars 2023. Oui, mais il s'est enterriné aujourd'hui. C'est enterriné, mais quoi qu'il arrive, vous voyez bien qu'avec le mécanisme de trilogue, que connaît bien M. le député, c'est long. Quand vous avez une crise migratoire qui a commencé déjà il y a dix ans, d'abord, ce n'est pas une crise migratoire. C'est la duperie de parler du migrant alors qu'il s'agit de prétendus demandeurs d'asile. Il faut appeler un chat, un chat. Parle-en-en. Pas tous, donc. L'immense majorité. Et quels que soient les artifices juridiques dont s'emploient les tribunaux en France ou ailleurs, de toute façon, la majorité n'est pas considérée comme des demandeurs d'asile. Or, l'Empédusa et toute l'action des États européens tournent autour de la demande d'asile. Donc ne parlons pas trop de migration, parlons de demandeurs d'asile et plus exactement de faux demandeurs d'asile. – Oui, je voudrais vous couper, Philippe Fontana. Il y a dans le fameux pacte européen de nombreuses mesures. Pas uniquement des mesures destinées aux demandeurs d'asile. Il y a aussi des mesures, renforcement de Frontex, renforcement de la coopération, vous parliez de coopération avec les États d'où partent ces migrants. – Contrôle aux frontières extérieures. – Voilà, il y a quand même beaucoup de mesures. – Oui, mais c'est long. En matière de coopération avec les États d'où partent les bateaux et les migrants, c'est l'essentiel. On a fait une coopération avec la Tunisie au mois de juillet. Est-ce que l'argent a été envoyé ? – Vous savez très bien que l'Empédusa, oui, déjà au mois de juillet, l'Empédusa, c'est le signal envoyé, à mon sens, par l'État tunisien en disant « Où est l'argent ? » – Est-ce que vous avez entendu, M. Darmanin, ce matin ? On lui posait la question « Est-ce que la France prendra sa part ? » – Oui. – Et il disait non. Il disait non. En dehors de ceux qui demandent l'asile et qui peuvent faire valoir leurs droits pour l'asile. Mais pour le reste, Darmanin dit non. C'est-à-dire qu'il ne fait pas du tout preuve d'esprit européen. – Mais l'Allemagne a dit non. Mais la Hongrie dit non. Mais tous les pays disent non. – L'Allemagne est un peu revenu sur sa décision à la ministre de l'Intérieur. Allemagne a annoncé qu'au final, ils vont accueillir. – Mais c'est ce que fera la France, vous le savez bien. La France acceptera les demandes d'asile et examinera les demandes d'asile déposées. – Mais ce que je voulais vous dire, et il faut que ça nous interroge, il n'y a pas le choix de discours. – Monsieur Bourdin, après l'agression russe en Ukraine, 10 millions d'Ukrainiens accueillis en Europe. – Immédiatement, je me suis rendu à la frontière polonaise. En quelques jours, ce sont des millions d'Ukrainiens qui ont pris le chemin de l'exode. C'est le plus grand mouvement de population depuis la Deuxième Guerre mondiale. – Oui. – La France accueille aujourd'hui à peu près 150 000 réfugiés ukrainiens qui bénéficient d'une allocation, qui bénéficient de possibilités pour se loger. Tous les réfugiés ukrainiens bénéficient d'une protection temporaire. Et nous avons là des millions et des millions de personnes qui sont accueillies. Et c'est bien notre devoir et c'est bien notre honneur que de le faire dans ces conditions tout à fait tragiques. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez quelques milliers de personnes, c'est beaucoup pour Lampedusa. C'est considérable. Lampedusa, c'est une toute petite... – Non mais quelques milliers sur les derniers jours. – Oui, bien sûr. – Mais depuis le début de l'année, ça fait beaucoup plus que quelques milliers. – Avec en plus les milliers et les milliers qui sont morts en Méditerranée. – Oui, oui. – Et dont le pape va parler dans quelques jours. C'est d'abord un drame humain. Et c'est un drame humain qui nous renvoie, nous, nous, Européens, nous, Français, sur les valeurs auxquelles nous sommes attachés. Vous êtes un spécialiste du droit d'asile. Le droit d'asile remonte des profondeurs de la civilisation européenne. – Il ne s'agit pas de supprimer le droit d'asile. Qui veut supprimer le droit d'asile ? – Oui, mais j'espère bien, mais on entend dans le débat aujourd'hui, avec ce retour réactionnaire partout, des remises en cause des M. Fontana à des arguments qui vont très loin. – Est-ce qu'il faut supprimer le droit d'asile, Philippe Fontana ? – Pas du tout. – Merci de le répéter. – Il faut le sacraliser et arrêter la profanation dont beaucoup se font les complices. Quand j'entends M. le député rappeler que c'est un drame, et je souscris totalement à ce qu'il vient de dire. On ne peut pas jouer avec les 24 000 personnes qui sont mortes en traversant la Méditerranée à l'appel. Non seulement des passeurs, mais des organisations, des ONG qui les transportent. Il y a une duperie. Quand vous parlez des relations entre l'Allemagne et l'Italie, avec le système des Dublinais, l'Italie aurait dû recueillir 12 500 personnes, elle n'en a recueilli que 10. Ça veut dire que le système bureaucratique européen ne marche pas. – Oui, c'est pour ça qu'il va être supprimé. On l'espère avant la fin de l'année. – Il sera plus ou moins aménagé, mais le système européen ne marche pas. – Et l'Europe a abandonné l'Italie et la Grèce. Ils ont été totalement abandonnés. Ils n'ont pas eu des appuis budgétaires. J'étais membre de la commission du budget à l'époque, je m'en souviens très bien. Il y a eu des demandes de l'Italie et de la Grèce pour un appui budgétaire supplémentaire. Ils ont été laissés à peu près seuls. – D'où l'urgence de ce pacte européen. – Absolument. – D'où l'urgence de ce pacte européen. On est tous d'accord là-dessus. – Avec Eurodac, avec le citrage des vrais fausses immigrés. – Mais est-ce que quand vous entendez Marion Maréchal ou Marine Le Pen dire « la France n'accueillera plus un seul migrant », vous y croyez franchement ? – C'est le bal des menteurs et des hypocrites. Il faut que les auditeurs entendent. D'ici 2100, d'ici 2100, la population mondiale sera autour de 10 milliards d'habitants. Aujourd'hui sur le continent africain, nous sommes à peu près autour d'un milliard. – Un milliard et demi. – Et la population sera à 4 milliards. C'est sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Le Nigeria, 800 millions d'habitants, à peu près d'équivalent de tout le continent africain. Et dans le même temps, l'Union européenne verra sa population déclinée de 80, 60 à 80 millions d'habitants. Voilà le panorama global. Et dire qu'on va pouvoir mettre un terme à la migration qui existe depuis le début de l'humanité, c'est un mensonge. C'est un mensonge absolu. Non, pas mettre un terme, mais fixer des règles. Alors c'est ce que vous dites, Philippe Fontana. Mettre un terme, c'est impossible. – En fait, on ne peut pas tout confondre. Ce n'est pas parce qu'il y a une expansion, une explosion démographique en Afrique qu'on doit tout faire transiter en faisant semblant d'exploiter la demande d'asile. Quand on parle de migrants, les migrants qui arrivent à Lampedusa, c'est-à-dire une toute petite île à 150 kilomètres en face de la Tunisie, donc assez facile d'accès. Les personnes qui arrivent, ce sont des migrants économiques. Elles ne peuvent arriver en Europe et être régularisées pendant la durée de l'instruction de leur dossier que si elles demandent d'asile. Donc en fait, l'asile et la migration n'ont absolument rien à voir. – Mais ce n'est pas qu'un problème européen. – Oui, je vous pose quand même la question, ne me répondez pas. Est-ce qu'il est possible de ne plus accueillir un seul migrant ou un seul réfugié ? – Pour l'instant, non. Parce que de toute façon, ce ne sont pas les États qui décident, ce sont les juridictions. Quand l'OFPRA dit « Vous êtes accueillis au titre de l'asile », ce n'est pas l'État qui décide. Ce sont des rapporteurs. – N'est-ce pas tromper l'électeur, le citoyen, que de dire « On n'accueillera plus un seul migrant ». – On trompe les gens et on ne dit pas les choses. 70% de la migration se fait en Afrique même. – Mais vous trompez les gens aussi quand Jean-Luc Mélenchon dit « On va régulariser tout le monde ». – Mais il a raison. – Mais vous trompez aussi les gens, c'est impossible. – C'est un vrai débat, mais la régularisation des sans-papiers peut être profitable aussi sur tous les plans, aussi bien sur le plan économique. Poser la question au patronat, il n'est pas tout à fait hostile par moment. vous pouvez me le ranger aux côtés du patronat. – Non, mais poser la question aux chefs d'entreprise, beaucoup considèrent que c'est une solution de bon sens. – D'abord, la régularisation, c'est le marqueur de la gauche unie. En 81, Mitterrand régularisait des centaines de milliers de personnes qui étaient en situation aiguière, dont beaucoup de demandeurs d'asile. En 89-90, ça a été la même chose. En 97, avec la Circular Chevènement. En 2012, avec la Circular Valls. Moi, ce qui me gêne, c'est lorsqu'un représentant du peuple dit, écoutez, vous avez enfreint la loi, vous êtes venu sur un territoire étranger sans l'accord de ce pays et puis on va vous régulariser. C'est un signal, d'abord, de non-respect de la loi, ce qui est embêtant dans cette semaine. – Qu'une demande d'asile ou pas ait été déposée, d'ailleurs. – Ah oui, voilà. De toute façon, là, on mélange tout. On mélange les migrants, les demandeurs d'asile. En fait, ce que je voudrais arriver, c'est à ce qu'on offrait… – Elles enfrennent la loi aussi. – À la valeur ajoutée du pacte européen, c'est le filtrage de la demande d'asile à la frontière. Ce qui permettrait d'éviter faux demandeurs d'asile. – C'est ce que dit le pacte européen, pardon ? – C'est ce qu'il dit, mais encore une fois, c'est un projet. On y va petit à petit. – Oui, non, mais d'accord. – Mais entre-temps, M. Bourdin, M. Bourdin, 155 000 demandeurs d'asile en France en 2022, 127 000 arrivés en Italie, c'est 8 premiers mois, 1 million de demandeurs d'asile en Europe. Donc, on va y arriver. Mais l'arrivée, c'est comme chez Molière. – Si j'ai bien compris, aucun pays européen seul ne peut arriver à contrôler cette crise migratoire. – Aucun pays européen seul. – Oui et non, la Hongrie l'a fait. En érigant des murs. – Non, mais ce n'est pas vrai. – Non, non, si, je vais vous donner l'exemple de la Hongrie. Alors, on peut trouver l'exemple malheureux ou pas. La Hongrie a érigé des murs. Ce qui a permis qu'il n'y ait plus de demandeurs d'asile. et la Hongrie choisit ses migrants économiques en les faisant venir. – À la grande colère des Italiens. À la grande colère des Italiens. – Certes. – Et du gouvernement italien. À la grande colère. Parce que, alors, la Hongrie, il y a deux solutions. Soit chaque pays d'Europe... – On va rétablir des murs dans tous les pays d'Europe. – Rétablir des murs. – Et se ferme. Et il n'y a plus d'Union européenne. Soit il n'y a plus d'Union européenne. Soit il y a une solidarité européenne. Et à ce moment-là, on trouve une solution au niveau européen. – Monsieur Bourdain, je voudrais savoir ce qui marche. – Non, mais je veux vous dire quand même une chose. Ce n'est pas qu'un problème européen. C'est un problème global. – Je comprends, oui. 70% de la migration se fait à l'intérieur du continent africain. La deuxième chose. – Oui, ça c'est vrai. – Les personnes qui demandent des îles. Mais qui a foutu le bordel en Syrie ? Qui a foutu le bordel en Libye ? Au moment où nous parlons, vous avez des catastrophes climatiques. Dans une seule localité en Syrie, 20 000 personnes qui sont mortes et tant de personnes qui sont aujourd'hui totalement désemparées. Est-ce que nous fermons les portes ? En partie, en partie, parce que beaucoup vont au Liban. Je suis parti dans les camps de réfugiés au Liban. Beaucoup vont en Jordanie. Plus la moitié de la population… – Oui, la migration ce n'est pas uniquement vers l'Europe. – Ce n'est pas un problème européen. – C'est un phénomène mondial. – C'est un phénomène global, on doit prendre notre part. – Attendez, 9h47, petite pause et nous nous retrouvons. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h10h, Jean-Jacques Bourrien. – Bien, nous terminons notre petit débat. Simplement, vous demandez une régularisation de tous les sans-papiers. – Oui. – Mais quelles sont les conditions d'accueil que la France offre à tous ces sans-papiers ? – Je pense qu'il vaut mieux d'abord une personne dans une situation de légalité plutôt qu'une situation d'illégalité. – Mais on n'a rien pour les encadrer, rien pour apprendre la langue, rien, pas suffisamment d'exigence, pas suffisamment… – La deuxième chose, c'est que vous avez aujourd'hui des métiers, des métiers qui sont sous tension considérables dans ce contexte démographique, et ce sont les étrangers sans-papiers qui répondent à ces emplois. Et vous avez là aussi une demande économique qui converge avec… – Il faut aussi conditionner les aides sociales, conditionner les aides sociales à la volonté de l'immigré de s'intégrer. – Mais non, parce que là, vous heurtez tous les principes. – Ah ben je, non mais je dis ça comme ça, je… – Oui, pour en revenir à l'asile, qui est quand même le cadre… – Vous savez que Garibaldi, le père de l'unité italienne, il a même pu, c'était d'une certaine manière sans-papiers, il a même pu se présenter aux élections en France. On a beaucoup régressé, voyez-vous, M. Bourdin, sur ces questions. – Votre invité, M. Bourdin, votre invité est fort sympathique, il le sait, mais il noie totalement le poisson en expliquant les causes des migrations, en parlant d'histoire et de philosophie. Moi, je voudrais revenir à quelque chose de très concret. En Allemagne, il y a 2,1 millions de réfugiés, c'est-à-dire des personnes qui ont demandé l'asile et qui l'ont obtenu. En Allemagne… – Beaucoup plus qu'en France, donc. – En Allemagne, l'extrême droite est à quoi ? 25% de l'intention de vote. Vous comprenez maintenant pourquoi l'Allemagne refuse d'accueillir les faux exilés en provenance d'Italie. C'est-à-dire que dans tout système démocratique où il y a trop d'accueil de faux réfugiés, à un moment donné, les populistes élèvent la voix et ils risquent de prendre le pouvoir. Donc quand vous me demandez, certains disent qu'on ne peut pas accueillir, c'est totalement faux parce que le système est dévoyé. Mais il y a toujours de la place en France pour des combattants de la liberté, c'est l'asile constitutionnel. Il y aura toujours de la place en France pour des gens qui sont persécutés. Encore faut-il qu'ils le soient. Et deuxièmement, M. Bourdin, moi ce que j'aimerais, après avoir rappelé ce préalable, c'est qu'on accueille en France des exilés, des demandeurs d'asile, des persécutés qui aiment notre pays. Ils sont très nombreux. Mais l'Afghan qui est persécuté a raison. Il y a le Pakistan, il y a l'Iran qui peuvent l'accueillir. Et le gouvernement a fait quelque chose de très bien. Ils accueillent. Dans la crise migratoire, il a choisi d'accueillir cinq femmes afghanes. Certes, à la demande des associations, mais ça c'est une décision non seulement courageuse, mais très bien réfléchie. Au lieu d'attendre l'arrivée de 14 000 Afghans, au moins toutes, au lieu d'attendre l'arrivée de 17 000 Afghans en 2022, au lieu d'exfiltrer 16 000 Afghans au seul mois d'août lorsqu'il y a eu la crise, eh bien on peut choisir les demandeurs d'asile, considérer s'ils sont vraiment persécutés et les accueillir en France. Oui, la France peut s'enorgueillir d'accueillir des persécutés, mais elle ne peut pas être complice d'un système bureaucratique européen où les faux demandeurs d'asile viennent s'établir durablement parce qu'on n'arrivera jamais à les faire partir. C'est pour ça que je défends le pacte européen, c'est pour ça que ce pacte doit être absolument... Il y a 100,5 de retard, M. Bourdin. Mais je sais ! Et on est d'accord, et on voit les masques... Mais maintenant, il faut y aller. Et on va aller vers une campagne pour les européennes, et on voit au fur et à mesure les masques tomber parce que ceux-là même qui se disent européens, en réalité, aujourd'hui, dans le Conseil européen, ne privilégient pas les solutions européennes communes. Donc, vous avez, c'est le bal des hypocrites d'un côté et le bal des menteurs de l'autre. Mais c'est peut-être de tous les côtés, ça, non ? Non, je ne crois pas. Le bal des hypocrites et des menteurs, non ? On essaie d'avoir un discours de vérité, vous savez. Monsieur le député, dans le bal, spectateur ou danseur ? Oui. Non, dans ce bal, on essaie de dire la vérité, vous voyez ? Bon, bon, bon. Dans tous les cas, dans tous les cas, il y a des réalités. Vous disiez tout à l'heure, je regardais l'étude du chercheur François Héran sur, effectivement, les phénomènes migratoires dans le monde. Il est évident que ça se produit partout dans le monde, les phénomènes migratoires. Entre 2000 et 2020, selon l'ONU, nous sommes passés de 173 millions d'immigrés dans le monde recensés dans les pays de destination à 281 millions sur une augmentation de 62%, alors que la progression de la population mondiale était, durant cette période, de seulement 27%. Donc, c'est vrai que les phénomènes migratoires, c'est partout dans le monde et personne, personne ne peut... Et on dit la Russie, mais je vous prends un exemple de la Russie, il n'y a pas un pays au monde qui a accueilli plus de migrants que la Russie. Quand on dit la Russie n'accueille pas de migrants, c'est totalement faux. Il n'y a pas un pays au monde qui a accueilli plus de migrants que la Russie. Et vous savez, ça peut bien se passer. C'est-à-dire, il n'y a pas une inéluctabilité à ce que ça se passe mal. Pourquoi ça se passe bien ? Mais il faut que des règles soient strictes. Pourquoi ça se passe bien avec les citoyens ? Mais on n'est pas contre les règles. Nous, nous faisons partie à la France insoumise de celles et ceux qui pensent que les frontières sont les conditions de la stabilité du monde. Nous ne sommes pas des no-bordeurs. Nous croyons dans les frontières puisque nous croyons dans l'État et nous croyons dans l'État-nation. Donc, bien sûr, il faut des règles. Mais bien sûr aussi, il faut d'abord respecter les principes qui remontent à la nuit des temps de la civilisation européenne. aucun État ne s'en sortira. Absolument. Et là-dessus, on est d'accord. Oui, mais alors, ce que je ne comprends pas dans le discours de votre invité, M. Bourdin, c'est qu'il croit en la frontière mais dans le même temps, il laisse ses amis écolos demander la suppression des frontières et aider les associations. Oui, c'est pour ça que vous êtes très sympathique. Et ses amis écolos, en tout cas les amis écolos de LFI, ne cessent d'aider les associations à faire passer des migrants dans l'illégalité dont ce que vous venez de dire est très important, M. député. Non, il y a un devoir d'humanité pour celles et ceux qui sont des décès dans la mer dans les déterminés. Messieurs, 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 messieurs. Moi, je voudrais terminer en rappelant ce discours de pape. Très vite. Laissez le droit au peuple de choisir de rester chez eux en les aidant par la coopération, par le développement et en le temps contre la courbe. Mais on est d'accord là-dessus. Bien, merci, messieurs, merci. Tout de suite, Sud Radio-Média, après les infos, Valérie Expert et Gilles Ganzmann reçoivent le chef Jean-François Piège. 9h57, merci de nous avoir accompagnés. Sous-titrage Société Radio-Canada